salut à tout le monde bienvenue avec Azdin autrefois sans être long aujourd'hui on va faire une mousse aux fruits rouges d'accord une mousse aux fruits rouges est composée de la crème 500 ml, 500 g de fraises et 100 g de framboises et mertines en fait j'ai acheté ça pour la décoration j'ai profité pour faire une mousse aux fruits rouges il y a un petit mélange vous pourrez mettre 500 g de fraises sous sel 300 g de sucre pour le colis on va avoir un petit peu là pour la décoration après comme je le dis ça m'a resté un petit peu on va avoir besoin de 6 feuilles de gélatine on va avoir besoin de jus de l'eau notre recette elle est là par contre il y a des gens qui m'ont demandé de faire un colis d'ananas au moins comment on fait alors je dis c'est la même manière là j'ai coupé ananas qui fait 500 g j'ai rajouté 300 g de sucre on va faire un coulis ensemble vous allez voir c'est simple et facile et de la même manière pour faire des coulis chez vous des mousses fruitées comme vous voulez ananas, mangue, pêche avec la même manière c'est très simple et c'est bien 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 fait voilà bien sûr après on a passé on va faire une cigarette avec l'arabe, on va suivre quelques % deubere pour faire un petit mélange dans ce qui s'en talkin' pas à l'arabe, on va avoir une idée de la violence de la crosse, un peu plus de la crosse, complètement un peu plus de la crosse, on va vous laisser, on va faire un petit peu en par exemple on va faire de la crosse, il va venir un petit peu de la crosse, un peu de la crosse, on va créer un peu plus de la crosse, donc on va avoir un petit peu plus de la crosse et Je ne peux pas trouver de douceur pour la petite et je mélère le petit on baile Par exemple, on ne se voit pas Il n'aura pas de douceur On peut mettre de douceur Nelle doit殺re la nourriture Dessert vous la fin de vous Pour l'arriver Et après la nourriture On va prendre可能 8 grammes 50 grammes de donc 40 grammes du sucre on va mettre l'ananas ensemble on peut faire des cramosses vous pouvez faire aussi celle de mangue tous les pêches et abricots et avec la même manière vous pouvez faire des mousse on peut faire des mousse on peut faire des mousse on va 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 mettre des mousse le cacons on est pour nous la mettre des mousse on va mettre la très bien pour faire des mousse on va créer des mousse on va mettre des mousse et on va mettre l'entrée cette mousse la même façon de faire pour cacons je vous remercie je vous remercie on va ouvrir les petits 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 sans juste pour info laissez pas votre crème à l'extérieur parce que la cuisine est chaude ça va un petit peu être négatif pour le montage de votre crème il ne va jamais monter avec la chaleur vous la rangez au frigo vous faites vos coulis vous préparez tout maintenant que vous avez besoin de la montée ou de la sortir au frigo à tout de suite voilà qu'il m'a qu'à l'ajout au coulis de la frise de l'ajout de l'ajout de 1 litre de crème de l'émousse pour la décoration on nous le va servir nous à l'amuse bien là nous fraises voilà regardez les fraises elles sont trop vite là on va tout mixer on va garder 500 grammes pour notre mousse et le reste pour la décoration ainsi vous pourrez le garder au plus haut et là la manance il est bientôt près un petit peu dure on peut laisser cuire jusqu'à qu'il devient un petit peu très mou après on éteint le feu et on le mixe avec la même manière qu'on va faire pour les fraises je vais montrer tout de suite là comment on fait pour les fraises alors notre luxeur elle est là on va aller aussi au début cette étape là on peut la faire la veille comme ça on a le lendemain le colis il est tout frais comme ça on attaque directement la préparation comme à 4 de maillard par la france on continue Alors, j'ai tout de suite de la réaction. Vous n'êtes pas de mettre en place dans les deux palettes qui ne sont pas des palettes. Je n'ai pas de mettre dans le jardin. Enfin, j'ai pas de mettre en place pour les deux palettes. On va faire un peu plus d'un coup de mousse On est un peu plus d'un coup Après un peu plus de mousse Voilà, on va la mettre Après l'on va le mettre Je vais te montrer comment on mix Après, on va commencer à vous dire Quand tout est froid On va commencer à faire notre travail à mousse Et on va mettre comme ça On va mettre la mousse à tout à l'heure Assalamu alaikum Comme vous le savez, je vais revenir vers le coulis d'ananas Voilà, on va mettre le coulis d'ananas qui nous a donné dans la vidéo et nous avons fait la préparation des deux coulis de fraises et de l'ananas j'ai fait exprès pour les deux coulis de fraises et de l'ananas comme vous pouvez le constater, j'ai mis la dernière vidéo de coulis de fraises et de l'ananas comme ça vous avez la pesée de coulis d'ananas aujourd'hui on va faire un autre remet un gâteau d'anniversaire, faites comme vous voulez ça peut être pour les anniversaires, les soirées, les galas, entre amis, tout ça on a ici les 600 grammes de coulis d'ananas 15 grammes de coulis d'ananas 1,5 litre de crème 1,5 litre de crème 100 grammes de sucre 50 grammes de sucre 6 feuilles de gélatine 5,5 grammes de sucre 1,5 litre de gélatine 1,5 litre de gélatine 1,5 litre de sucre 1,5 litre de gélatine 1,5 litre de gélatine 1,5 litre de gélatine On se déjaille du jus de 12g de la farine. Maintenant, je vous préparer la gelovine d'alcool et vous abonner à quel point je vous remercie. Je vais vous remer. Maintenant, je vous remercie le gelovine d'alcool, je vous remercie, je vous remercie le gelovine d'alcool. Je vous remercie le gelovine d'alcool à l'alcool. Je vous remercie de tout ce qui est bien que vous remercie. On va faire les 4 blancs d'oeufs, on va les monter avec une petite pincée de sel. Voilà le blanc d'oeuf d'ailleurs, il a monté. Et après, il faudra le chourir. On dirait la livure chimique à la farine d'années. C'est-à-dire le score des oeufs. Là, on a mis notre blanc d'oeufs à monter avec une petite pincée de sel, on a rajouté le sucre après. Et maintenant, on va rajouter les 4 blancs d'oeufs. On va rajouter les 4 blancs d'oeufs. On va rajouter les 4 blancs d'oeufs. Les blancs d'oeufs. On va mélanger. Et d'abord, on va rajouter la farine avec la livure. On va rajouter le chalatna. Le chalatna de livure d'années à la farine. On va mélanger la farine avec la livure. On va mettre tout d'un coup. On va rajouter le chalatna. On va mélanger tout de suite. On va rajouter le chalatna. Voilà, notre chalatna est prête. On va voir. On est comme ça. En p'tilleuse. La chalatna est prête. On va mettre en p'tilleuse. La chalatna est p'tite. Je vais vous mettre en place. Je vais vous mettre en place, je vais vous mettre en place. Je vais essayer de vous mettre en place. On va mettre le feu pendant 30 minutes à 200 degrés. On vérifie bien sûr, ça dépend du fond, comme je dis toujours, gaz électrique, c'est pas pareil. gaz ou dilatante, mais je n'ai pas le cas alors 335 pour que ce soit bien vérifié. Le vrai l'agénage de la nourriture est le plus important, le plus important, le plus important, le plus important, le plus important. La nourriture est le sirop parce que ça ne parle pas de la génoise. On a prépare notre génoise comme vous pouvez constater, il est déjà pu, 30 minutes à 180-200 degrés, ça dépend du fond, pas vérifié. On a mis un peu d'eau à chauffer avec un petit peu de sucre, juste pour faire un petit sirop pour mouiller un petit peu notre génoise, c'est un petit peu fendre. On va mettre le sucre. Si vous avez de la vanille, ça sera bien pour arroger, sinon c'est du jus d'orange, une petite goutte comme ça. On va juste remuer. On va juste qu'est-ce que c'est le sucre qu'on peut le prendre. Alors, tu mets le sel, peut-être de la vanille, un peu d'orange, un peu de sucre pour apporter de la vanille, un peu de sucre pour que j'aime le sucre. On va mettre le sucre de la vanille. Tu vas mettre le sucre. C'est la goutte. Encore avec le sucre, on va le sucre. toujours déposer séparément, comme ça écoule pas on va le poser comme ça, c'est chaud on trompe bien notre gelatine, très bien, très bien on rajoute dans notre coulis d'ananas chaud on laisse fondre, il soudre un petit peu, on fait un peu un petit peu, il s'agit d'un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu on va mélanger avec le reste du coulis qui est froid on va laisser refroidir gentiment donc autant on va préparer notre crème autant que ce soit un petit peu froid notre coulis parce que si on met le coulis avec la crème ça va fondre et c'est pas bon après il faut laisser que ça refroidir un petit peu pas tiède, c'est froid si on met le coulis, on met le coulis avec une température normale 4 degrés, c'est parfait on va le faire on va le faire c'est mieux que ce soit dans le moule vous allez préparer votre crème ça ne bougera pas après et à partir de là on va attendre que notre coulis soit froid notre jinoise soit froide remonter notre crème et mélanger le tout d'un coup je vous dis à tout de suite merci pour notre entremet ananas je crois que c'est un petit glaçage un petit glaçage je récupère une petite cuillère d'ananas et j'ai rajouté l'eau juste comme ça et je vais faire genre un petit entremet exotique un petit fruit de passion ça c'est un plus sain il faut que tu fiches d'un ananas j'ai l'air d'un ananas j'ai l'air d'un ananas j'ai l'air d'un ananas j'ai l'air d'un ananas plus un cat jakénet nous faisons de la puissance biouf d'un ananas ils ordered saion à tout de suite alors qu'il est sain les m'a rappelons ça a très Fabach que nous supp world tener j'ai eu à 1 j'ai j'ai l'Couldnро de bouffer la gélatine on en fait comme si bien récupérons le maximum voilà on peut dire que la gélatine a trempé comme d'habitude on étale notre feu on les met dedans on les laisse donc gentiment pour que l'appauge soit claire on va les passer on va les passer je vais très bien la gélatine on va les passer 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 on va mettre notre carb toujours 500 g 500 g pour 500 g de colis toujours temps pour temps 50 g de sucre 50 g de sucre voilà la crème d'oeil la crème d'oeil la crème est bien montée on va mélanger notre coulis on va mettre un petit peu ici on va mettre un petit peu on va mettre un petit peu bon on va mettre un petit peu là deux fois maintenant comme ci la mousse là elle est prête, on va monter notre gâteau tout de suite de retour, la génoise elle est prête, la crème elle est prête, on va faire notre montage juste un petit détail, ça peut que votre génoise est un peu épaisse, vous pourrez partager, si vous voulez faire deux étages, sinon vous faites un étage, vous regardez l'autre pour faire un deuxième gâteau après, là j'ai coupé en deux mois parce que je vais pas faire génoise, crème génoise, j'aimerais avoir une génoise et de la crème après dessus, là je vais commencer à mouler on glisse bien, soit les frottés, rassurez vous que toutes les parties sont pleines, on va aussi rassurez vous que c'est droit pour votre nouveau logiciel, je vais vous On va faire des choses Je vais vous donner un plaisir Je vais vous donner un peu de plaisir Comme vous l'avez dit, on va vous donner un ananas Voilà, d'abord le congélateur, vous pouvez la laisser au congélateur comme ça, il prend bien, vous allez laisser pendant une demi-heure au congélateur, au frigo c'est plus deux heures, trois heures, si vous la faites un petit peu la veille comme ça elle est prête, je vous dis à tout de suite et merci. Je vais vous remettre mon batter. Vous pouvez voir, ce moment est de 3 heures, vous pouvez voir ça, c'est la nuit, c'est le magana. J'ai fait le C'est très bien. Pipe une fois au Mexique. Et dans le當age. Ça va se réagir. Qu'il y a une, vous pouvez vous reproduire beaucoup. ça me fait beaucoup voilà c'est ça ça va se faire c'est ce que je vais faire c'est bon c'est ça c'est bon j'ai fait des 5 les 2 c'est bien c'est bon gelatineux bien lisse comme ça on part sur la décoration si vous voyez bien ça commence déjà à tenir un petit peu là j'essaie de le mélanger et qu'il soit équilibré voilà et on revient d'ici une heure exactement merci de retour le gelé voilà on n'a pas je tiens bien vous pouvez constater voilà on va retirer notre sart pour voir ça dans quoi l'intérieur petit surprise pour tout le monde j'ai l'idée de la chaîche qu'on mèche à l'eau chalimou d'yali en aia qu'on rachit au gare de l'eau chalimou qui fait le chalimou qui fait le chalimou qui fait le chalimou doucement si ça ne se détache pas il faut remettre un coup voilà le chalimou d'autres décorations bien on va vendre le chalimou du chalimou un peu de fraises un peu de fraises un peu de l'artille on va mettre un peu de fraises on va mettre le chalimou d'aider un peu de fraises on n'a pas beaucoup de produits pour qu'on puisse perfectionner les choses ce n'est pas on brosse partout j'ai mis juste le cercle pour centrer les choses ce sera un petit peu bien un petit peu de sucre glosse c'est un petit peu c'est le cas 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 parce que j'ai grandit il y a longtemps je suis parti de ce cette ville j'ai beaucoup d'estime pour les gens là-bas c'est la ville de Tiffel j'ai ma famille là bas un petit dicace pour les gens de Tiffel Détardant Je vous remercie beaucoup J'aime beaucoup mon ami Berkawi Ca veut très fort J'espère que vous allez vous abonner j'espère que vous vous aimez et que vous amenez le bon et que vous aimez le bon Et que vous vous aimez le bon et que vous aimez le bon J'espère que vous vous avez J'espère que vous avez J'espère que vous vous avez J'espère que vous vous aimez Abonnez vous Partagez Merci beaucoup et à bientôt